Coucou tout le monde, bienvenue dans la bibliothèque de Cocotte. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus sur Gabon Première, la matinale. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter comme livre, 8 et son grenot, la bibliothèque achète des petits et la maison d'édition est achète. Donc je crois que vous vous le demandez vous aussi, de quoi parle ce livre. Ce livre parle de Bibi qui, un beau matin, se réveille. Et son ami Panthère avait invité à prendre le petit déjeuner chez lui. Et il est parti. Et là, son ami Panthère dit, il te manque quelque chose, non ? Et puis Bibi dit, non ? Je suis habillé de la tête aux pieds. Ensuite, Panthère dit, ah oui, ton grenot. Et puis Bibi dit, mon grenot. Et puis du coup, il voit qu'il n'a plus son grenot. Alors, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et avec son ami, dès qu'il termine de manger le petit déjeuner, ils vont chercher son grenot un peu partout. Sauf qu'à chaque fois qu'ils entendaient, drink, drink, et bien c'était pas un grenot, mais c'était la clochette de quelqu'un d'autre. Mais, du coup, il commence à pleurer. Son ami lui dit, prends un mouchoir pour tester les langues. Et là, dès qu'il prend son mouchoir, il voit qu'un truc tombe par terre. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est ? Et puis en fait, c'était son grenot. Et puis, il se rappelle que quand il était parti à la montagne, son bonnet tombait par terre. Et pour pas perdre son grenot, il l'avait mis dans la poche. Et puis, Pantin, son ami, il est en colère parce que tout ça, alors que son grenot était dans sa poche. Et du coup, oui, oui, il était un peu triste parce qu'il ne voulait pas énerver son ami. Mais bon, après, du coup, Pantin était tellement énervé, il sort de la voiture. Et en fait, il sort. Et puis là, il est mort de rire. On ne sait même pas pourquoi. Mais en fait, il est en train de rigoler. Il est mort de rire. Et puis, oui, oui, il dit ouf ! Parce qu'il ne voulait pas être fâché avec son ami. Du coup, il dit ouf ! Et puis, eh bien, Pantin se dit, bon, allez, c'était un petit truc, ce n'est pas très, très grave. Mais il est quand même un tout petit peu fâché parce que tout ça, alors que oui, oui, il avait son grenot, dans la poste. Bon, je n'explique pas très bien, donc je crois que vous préférez que je vous lise un petit extrait. Allez, on va lire ça tout de suite. Ce jour-là, Pantin avait invité Oui, oui, à goûter. C'est bizarre. On dirait qu'il te montre quelque chose, s'écria le nez. Dès que Oui, oui, il fut entré. Mais le Pantin, à beau chercher, il ne voyait rien. Mais bon, c'est qui ? Ah, je sais ce qui te manque. T'as un grenot. Et lui, il dit, je suis pourtant habillé de la tête aux pieds, lança-t-il. « Tu n'as plus de grelots. » « Où ? » « Au bout de ton bonnet. » Le Pantin prit son bonnet entre signe. Pantin avait raison. « Oh, j'ai dû le perdre en venant ici. » J'ai mis Oui, oui. « Tout désolé. » « Comment faire pour le retrouver ? » Leur goûter, à peine avalé, lui et Pantin se mirent en route à la recherche du grenot en passant le long du hais. Pantin sursota. « Écoute, » dit-il, « on dirait ton grenot. » En effet, quelqu'un marche derrière la haie et à chaque pas, on entend « dring, dring, dring. » « Arrêtez, arrêtez ! » cria Poutiran. « Vous avez pris le grenot de Oui, oui. » Comme personne ne lui répondait, Poutiran sauta par-dessus la haie et renversa une mignonne petite chatte à robe rose. « C'était bleu. » « Oui, voilà. » « Elle s'appelle bleu. » « C'était bleu, chatonnette. » « Ce n'est pas le gros leur de Oui, oui. » « Qui fait dring, » expliqua-t-elle. « C'est la petite cloche. » « Que voilà. » « Donc, c'est la petite cloche. » « Voilà. » Poutiran s'excusa. Il était très conçu et ne savait plus quoi dire. Voici la petite chatte, elle est un peu énervée. Mais bon. Plus loin, en passant près du jardin de Léonie, la qui, les deux amis, entendent dire un nouveau dring, dring. Les petits quillons jouaient tous ensemble à cheval. « Rendez-moi mon grelot, » demanda Vivi à Casimir, « Ton grelot, mais je ne l'ai pas. » Prostéta Casimir. Au même moment, Vivi s'aperçut que les dring, dring provenaient de toutes les cloches accrochées aux ficelles que tenaient les quilles. Bon, vous savez, il fait très froid. Aujourd'hui, du coup, j'ai attrapé le rhumain. « Excusez-moi, » valutia Vivi. Mais les petites quilles avaient déjà toutes appelées leur maman. Et quand Léonie la quille apprit que le pantin accusait ses enfants d'avoir volé son grelot, elle devient toute rouge de colère. « Allez-vous-en ! » fit-elle en brandissant son balai. « Allez-vous-en ! » Moi, j'ai le livre, « J'ai pas un balai. » Potiran et Vivi n'étaient pas rassurés du tout. Ils filèrent en vitesse au volant de leur taxi. En chemin, ils tombèrent sur Sourdiner, le marchand de casserole. Sourdiner était sourd quand il cria « Bonjour, Vivi ! » Dut, se bouchait les oreilles. Malgré le thème de la mort des casserole, quand Sourdiner poursuivit son chemin, on entendit « Dring ! Dring ! » « C'est lui qui a mon grelot ! » chouchut à Vivi. « Rattrapons-le ! » dit alors Potiran. Mais Potiran et Vivi se sentirent encore au binceau. « Hi-ha ! Hi-ha ! » Le petit âge du marchand portait trois clochettes autour du cou et une à chaque sabot. Vivi se sentit soudain tout triste. « Je n'ai vraiment pas de chance ! » Il vous conseilla de prendre son mouchoir. Quelle surprise ! On tire en son mouchoir de sa poche. Oui, il fait rouler quelque chose par terre. « Dring ! Dring ! » « C'est alors, mon grelot ! » s'écria Vivi. Donc, vous voyez, il a fait tout ce chemin pour Yep alors que son grelot était dans sa poche. Bon, les amis, j'espère que cette histoire vous a plu tout comme moi. Et ne vous inquiétez pas, lui a beaucoup d'histoires. Donc, pour ceux qui sont familles de Vivi, vous allez à la bibliothèque et je crois qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça. On aime à Intermarché. Mais allez plutôt à la librairie, je crois qu'il y en aura plus qu'à Intermarché. Je vous fais de gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas de venir sur ma page YouTube « La Bibliothèque de Cocotte et Yann » de liker, de vous abonner, de partager et de faire des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao !